C'est un véritable coup de théâtre qui vient de se produire ici à la 7e chambre du tribunal correctionnel de Marseille. 10 ans après les faits, au deuxième jour d'audience, les magistrats ordonnent le renvoi du procès et réclament un complément d'information, c'est une décision très rare à ce stade des débats, en cause un point technique soulevé par la défense de Marc Virdis, l'ex-gérant de la société SIT, l'un des principaux protagonistes dans ce dossier. C'est extrêmement simple, alors que mon client était interrogé ce matin sur des faits assez techniques de comptabilité, nous avons pris conscience que la juridiction n'avait pas pris en considération des pièces élémentaires, à savoir la comptabilité qu'il avait produite au débat en 2013, c'est-à-dire il y a maintenant presque 7 ans, et par conséquent j'ai simplement émis l'idée qu'il aurait été utile de travailler ce document avant de renvoyer l'intégralité des prévenus. L'affaire reviendra devant le tribunal le 25 novembre prochain, le temps pour la justice de se pencher sur le dossier de liquidation de la société SIT et d'auditionner le liquidateur judiciaire. Reste à savoir quelles seront les conséquences de cette décision sur l'autre volet de l'affaire qui concerne les deux caches d'armes et sur les 11 personnes qui restent toujours mises en cause 10 ans après les faits. Sous-titrage Société Radio-Canada